Bonjour à toutes et à tous, l'information à la mi-journée de ce vendredi 24 juin, c'est tout de suite sur TV Vendée. On commence avec l'avenir des écoles primaires, la dernière actualisation de la carte scolaire offre une idée de la répartition des effectifs à la rentrée de septembre. 26 ouvertures de classe sont pour l'instant annoncées, notamment à la Chapelle-Hermier, Paluo, Dois-les-Fontaines ou encore Cugan. Toutefois, 32 autres sont sur la sellette, notamment à Grand-Lande, la Caillère-Saint-Hilaire, Fougeret ou encore Rive-de-Lyon. Rive-de-Lyon, c'est justement là que s'est rendu Aurélien Huard pour faire le point sur cette situation. Incompréhension et colère à l'école élémentaire Françoise Dolto de Saint-Florent-des-Bois. Le 16 juin dernier, le CTSD, le comité en charge de la carte scolaire, annonce la fermeture d'une des six classes de l'établissement. La directrice académique s'est appuyée sur une prévision de 128 élèves en septembre prochain, alors que l'école en comptait 140 cette année. Une prévision établie au 1er juin, mais depuis, trois inscriptions supplémentaires ont été enregistrées, dont celles d'un enfant ukrainien en situation de handicap. Ce qui nous interpelle surtout, c'est le fait que la directrice académique ne tienne pas en compte les chiffres après le 1er juin. Ça, on n'arrive pas à le comprendre parce que ça a été remonté. C'est donné dans une base de données par les directeurs et elle ne veut pas l'entendre et elle ne veut pas les compter. Donc on se dit, si elle ne les compte pas là, mais qu'elle les compte au mois de septembre, les enfants font leur entrée. On se rend compte qu'il y a trop de monde. Il faut répartir tous les autres élèves dans une classe, donc changement de copains, changement de maîtresse, c'est une désorganisation pour les élèves. Alors les enseignants, on sait qu'ils vont anticiper le problème, mais on ne comprend pas cette logique. L'inquiétude est grande car le nombre d'élèves pourrait encore augmenter après la réouverture de l'ère des gens du voyage prévue à la fin de l'année. En l'état actuel des choses, accueillir 131 élèves dans cinq classes est une problématique pour la direction. C'est une moyenne à 25,6, voire plus. 25,6, c'est à 128 élèves, donc 131, ça porte la moyenne à 26 élèves par classe. Il y a une mesure qui a été prise nationalement pour plafonner les classes de CP et de CE1 à 24. Si on tenait compte de ce plafonnement, il nous resterait 85 élèves à répartir dans trois classes, qui porteraient la moyenne de ces trois classes à plus de 28. Les parents en colère sont mobilisés. Une pétition a déjà recueilli 200 signatures. Un tractage est prévu ce samedi matin, ainsi qu'une manifestation dans le bourg de Saint-Florent le 2 juillet. Des actions soutenues par la municipalité qui, elle aussi, s'opposent à cette fermeture de classes. Un certain nombre d'actions vont être menées. Effectivement, on va solliciter un rendez-vous auprès de la directrice pour essayer de plaider notre cause. Et puis, dans un deuxième temps, si nous ne sommes pas entendus, nous envisagerons, avec le conseil municipal, un éventuel recours contre cette décision que nous trouverons injuste. La DSDEN, Direction des services départementaux de l'éducation nationale, qui ne souhaite pas s'exprimer sur un cas particulier, précise que la décision n'est pas définitive et qu'un constat réel des effectifs sera effectué à la rentrée de septembre. Et en bref, nous venons d'apprendre la détection d'un premier cas du variole du singe en Pays de Loire. L'ARS rappelle que cette maladie se transmet par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne malade, ainsi que par les gouttelettes. Pour rappel, seuls 300 cas sont recensés dans l'Hexagone. L'Agence régionale de santé explique que les cas européens sont majoritairement bénins et qu'aucun décès n'a été recensé. Et dans votre journal, nous vous donnons des nouvelles d'Amoury Guérin. Pour rappel, l'étudiant de 19 ans s'était lancé le 11 juin à l'assaut du cercle polaire arctique pour faire de l'océanographie citoyenne. L'idée, collecter et analyser des données simples grâce à du matériel à la portée de tous. Le skipper est parti pour une expédition sur le plancton menée par Plancton Planète. Il vient tout juste de quitter le nord de l'Écosse. Je peux avoir des premiers résultats déjà, c'est-à-dire que je peux. Je peux avoir des images du plancton. Je peux avoir des statistiques aussi de concentration du plancton. En revanche, sur mon voyage allé, en tout cas, il ne va pas y avoir d'exploitation de ce qui a été collecté dans un but scientifique. C'est-à-dire qu'on va uniquement valider que l'échantillon soit bien conforme. On ne va pas essayer d'en faire quelque chose. Le but, c'est uniquement vraiment de valider le bon fonctionnement des outils, de valider leur ergonomie et pour ensuite pouvoir faire des prélèvements avec plusieurs bateaux. Revenons sur le plancher des vaches. Pour parler de clôture naturelle, les haies bocagères. Elles ont bien sûr d'autres fonctions bien pratiques. Et pourtant, elles ont été jusqu'à récemment menacées de disparition. Aujourd'hui, les haies bocagères reprennent de l'importance. Il faut dire que de nombreux acteurs se sont mobilisés pour appeler leur rôle primordial et la nécessité de les protéger. Le reportage et les explications signé Simon Filippot. Au bord des routes, des chemins, des habitations, des champs, elles font partie de notre paysage. Elles, ce sont les haies bocagères. Considérées gênantes par certains, un peu oubliées et même arrachées parfois, elles ont pourtant de nombreux avantages et bienfaits souvent méconnus. La régulation de la température, régulation de l'hygrométrie, aussi, ça va vraiment travailler sur enlever les effets néfastes du vent. On estime qu'une haie va protéger la culture ou alors le lotissement qu'il y a derrière sur 10 à 15 fois sa hauteur. Donc une haie de 15 mètres de haut va protéger plus de 150 mètres derrière des effets néfastes du vent. Les bocagères sont aussi des alliés des agriculteurs en participant notamment à la protection naturelle des cultures. Ils sont d'ailleurs de plus en plus incités à en replanter et peuvent même bénéficier pour cela de soutien financier. Sur les cultures, sur l'exploitation, ça permet de faire venir les auxiliaires et de garder la biodiversité. Et puis autre chose, c'est par rapport à l'élevage sur les vaches à l'étante, ça permet de faire des barrières naturelles, des coupes-vent et puis de l'ombre surtout. Les bocagères sont aussi de plus en plus présentes en milieu urbain, ce qui peut les fragiliser. Pour qu'elles perdurent, il faut donc les entretenir et pas de n'importe quelle manière. C'est une vraie technicité la haie bocagère. Moi je préfère très largement, quand il y a un plan de lotissement décidé, que la haie bocagère soit pleinement partie de la collectivité pour que l'entretien soit fait par des professionnels. On sait très bien que ça peut devenir un coût, une charge, donc ça peut être néfaste pour la haie. Le fait que ça soit entretenu par une collectivité et avec des professionnels, ça va assurer tous les bienfaits écosystémiques de la haie. Pour un particulier, je forme aussi des CS arboristes grimpeurs. Certains sont maintenant à leur compte et sont largement capables de répondre à des problématiques à l'échelle du particulier. Vous l'aurez compris, les bocagères sont de véritables atouts pour notre écosystème. Elles vont donc continuer à dessiner le paysage de notre campagne, mais aussi de nos villes. Allez, avant de se quitter, on va rester en extérieur pour votre météo du jour et de l'après-midi. Vous le voyez, le temps va être extrêmement mitigé. Des averses sont attendues, notamment sur l'ouest du département, mais aussi à l'est, du côté de la Châtaigne-Rey. Pour les températures, comptez 21 degrés au maximum, 20 degrés sur les côtes. Ainsi s'achève cette édition de votre JT de la mi-journée. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès 18h pour un prochain point en direct. A tout à l'heure.